bon bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une petite vidéo tuto aujourd'hui qui va nous permettre d'apprendre à utiliser la fonction nbcar il faut savoir que cette fonction va nous permettre de renvoyer le nombre de caractères d'une valeur exemple là si je me mets ici et que je fais nbcar de ce code postal ce code postal compte 5 chiffres là je vais le mettre au format et standard et là on voit bien qu'il m'envoie 5 caractères du coup avec cet exemple en fait nous ce qu'on souhaite faire ici c'est avoir que des codes postaux à cinq chiffres exemple là vous avez des codes postaux à cinq chiffres mais il y en a d'autres qui sont à quatre chiffres comme celui-là ou ou encore celui-là du coup nous ce qu'on souhaite faire c'est corrigé en fait disons cette petite erreur pour qu'il y ait cinq chiffres pour chaque code postale du coup je vais utiliser la fonction nbcar pour compter le nombre de caractères qui se pose ici et si ce nombre de caractères est égal à 5 on prend le même code postal on garde le code postal par contre si le nombre de caractères est inferior à 5 on rajoute 0 devant pour combler ce petit manque du coup là j'en mets ici je fais si nbcar le nombre de caractères qui se trouvent ici est égal à 5 si c'est égal à 5 tu fais rien tu m'en prends tu m'en prends les mêmes codes postales par contre si ce n'est pas égal à 5 ça veut dire que c'est égal à 4 si c'est égal à 4 ou dans le cas contraire tu prends un 0 que tu me rajoutes devant le code postal du coup j'apprends un 0 que j'ai rajouté devant le code postal là je ferme en parenthèse je puisse rentrer et là nous verrons bien qu'ici il y avait cinq il y avait quatre chiffres et là il y en a cinq du coup c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui on se donne rendez vous dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle fonction